Mesdames et Messieurs les responsables de cette école, Mesdames et Messieurs les enseignants, Chers élèves, bonjour. Bonjour, Monsieur. Je suis très, très, très impressionné. Et j'arrive à la conclusion selon laquelle le désir de savoir est plus important que le bon sens. Je vous ai écouté dans vos différentes prestations. J'ai compris que vous avez la rage du savoir. La rage de bien donner, la rage de bien expliquer le thème de la semaine relatif au mode vestimentaire, à comment s'habiller pour venir à l'école. Je suis content, je suis impressionné. Je suis encore plus impressionné quand j'ai suivi cette jeune fille parler du branding. Ce branding, ce symbole qui nous identifie aujourd'hui. Ce symbole dans lequel on se reconnaît, on s'identifie, on se glorifie, on s'accepte. Je suis très impressionné, je dis Soboti, au lycée Matam. Bravo, Monsieur. Je suis aussi impressionné, très impressionné, de constaté que la lettre directive est respectée ici, au lycée Matam. Je vois l'ordre, je vois le beau. Vous savez, ces deux choses retiennent. Le beau et l'ordre. Tout le monde est bien habillé. Les gens sont venus à l'heure. Les gens sont propres. Je suis content, j'en suis fier. C'est ce que nous cherchions pour l'école guinéenne. Le civisme, le civisme avait fui nos concessions scolaires. Le civisme, le retour du civisme dans nos concessions scolaires est une réforme très majeure. Ce n'est pas une réforme qu'on touche, mais c'est une réforme qu'on sent. Nous sommes très contents de savoir qu'aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, partout, dans toutes les écoles, chaque matin, un thème civique est débattu pour transformer les élèves, pour ramener le civisme dans les concessions scolaires. Nous en sommes contents. Nous vous disons bravo, nous vous disons félicitations. A cela, qu'est-ce que nous ajoutons ? Le travail. Vous savez, l'école, c'est trois connotations. Moi, je ne dis pas deux connotations. L'école, c'est l'éducation. L'école, c'est l'instruction. L'école, c'est aussi le civisme. Vous êtes en train d'observer le civisme. A cela, il faut ajouter l'éducation, mais aussi l'instruction. Travaillez dur. Reprenez tout ce qu'on vous donne. Hier, je disais, j'étais du côté de Koya, je disais que dans le mot révision, il y a deux mots. Il y a viser et il y a revisé. Ici, en classe, qu'est-ce qu'on vous donne ? Vous visez en classe. C'est à vous de reprendre ce que vous visez en classe. C'est ce qu'on appelle la révision. Et croyez-moi que c'est ce qui paye, cash. De tous les deux côtés, ça paye. Quand tu travailles, ça paye positivement. Quand tu ne travailles pas aussi, ça paye, mais négativement. Alors, soyez de ceux qui acceptent de travailler, soyez de ceux qui travaillent. Vous savez, un pays, c'est comme ce tarbre. Regardez ce tarbre. Regardez tout ce tarbre. Un pays, c'est comme ce tarbre. Et vous savez, la force de ce tarbre, c'est quoi ? Ce sont ses racines. Et l'école constitue les racines d'un pays. Quand l'école vacille, tout le pays vacille. La guillée de demain est résumée dans les concessions scolaires. Quand l'école n'a pas une racine solide, le pays vacille. Croyez-moi que si vous ne voulez pas être demain, vous ne voulez pas associer demain votre image à ceux qui vont détruire ce pays, à ceux qui vont vendre ce pays, à ceux qui vont trahir ce pays. Soyez des exemples aujourd'hui dans les classes. Soyez des élèves modèles. Refusez de copier. Refusez de tricher. Ce que vous fabriquez ici, c'est ce qui va vous suivre. C'est pour qu'on dise que le futur d'un homme dépend de son présent. On devient ce qu'on construit. Alors construisez-vous bien. Travaillez bien et vous allez réussir. Ce que je vais vous dire ici, c'est quoi ? C'est que vous êtes gâtés, très gâtés. Nous aurions souhaité vivre cette chance. Tous ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas les élèves aujourd'hui, aimeraient vivre la chance que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que je veux parler ? Je veux parler de trois choses. La première chose, c'est quoi ? C'est la CENAMSCO, la Semaine Nationale du Mérite Scolaire. Je suis en train de parler comme ça des initiatives présidentielles à milieu scolaire. Il y a trois niveaux d'émulation depuis que nous sommes aux affaires. Le premier niveau, c'est quoi ? C'est la CENAMSCO, la Semaine Nationale du Mérite Scolaire. C'est une semaine où beaucoup d'élèves sont récompensés par le président de la République, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. C'est le premier niveau d'émulation. Le deuxième niveau d'émulation, c'est quoi ? C'est la GIG. C'est la journée des élites de l'école kinéenne. Vous avez vu l'année passée, les meilleurs de la République, les 110 meilleurs de la République étaient tous ici sur Conakry. Qui n'aimerait pas saluer le président de la République dans le cadre du mérite ? Tu es méritant, tu es meilleur, tu es premier, tu viens, tu es reçu, accepté par le président de la République, par le premier ministre, par tous les membres du gouvernement, saluer le président de la République et ressortir avec une forte récompense qui peut t'aider dans ta vie scolaire. Qui n'aimerait pas voir ça ? Ou dans ta vie estudiantine ? Qui n'aimerait pas voir ça ? Personne. Alors aujourd'hui, nous avons aussi cette journée qui est institutionnalisée par la présidence de la République pour booster les bons élèves, pour encourager les bons élèves. Aussi, nous avons le britanné militaire. Qui n'a pas vu le britanné militaire ? Le beau du beau, le charisme. Vous avez vu ces enfants, comment ils ont été transformés. Vous avez vu ces enfants, comment ils sont devenus patriotes. Ces enfants ne connaissent que deux choses. les études et leurs amis. Ils sont devenus une famille. C'est toute la Guinée qui s'est retrouvée là-bas, les meilleurs. Qui n'aimerait pas être à la place de ces enfants ? C'est aussi une initiative présidentielle. Si hier autrefois, on retirait à César ce qui appartenait à César pour remettre à Pierre, aujourd'hui, on est en train de rendre à César ce qui appartient à César. Les meilleurs sont récompensés à leur juste valeur. Quand nous sommes venus, l'injustice qui caractérisait les franco-arabes, vous avez vu, les franco-arabes se battaient, ils faisaient tout, mais ils partaient nulle part. On disait qu'ils n'avaient pas le niveau. Le président de la République nous a demandé de rétablir les franco-arabes. Nous les avons rétablis aujourd'hui. Eux comme vous, ils bénéficient des mêmes privilèges. Ils voyagent comme vous, comme pour vous dire que le CNR2 est là pour réparer les torts, pour réparer l'injustice que nous avons connue jadis. Alors, chers élèves, qu'est-ce que je veux vous dire et vous conseiller ? Quand on veut réussir, il faut rester fidèle à la répétition. Il faut rester fidèle à un objectif. Cet objectif, c'est quoi ? C'est de travailler, de reprendre tout ce qu'on vous donne. N'attendez pas les trois dernières semaines de la fin d'année pour dire que ce que vous devriez faire pendant les 52 semaines, vous allez mettre ça dans les trois dernières semaines pour réussir ce que vous voulez réussir. Ça ne paye pas. Il faut rester fidèle à un tableau synoptique de travail. Il faut rester fidèle à un tableau synoptique de révision. Reprenez tout ce qu'on vous donne. C'est de cette manière que vous pouvez réussir. Ce travail, je l'aime bien. Ce travail est un métier pour moi. J'ai passé toute ma vie à enseigner. Voilà pourquoi, même étant ministre, vu mon rang social, quand je suis dans une école, je ne m'empêche pas à prendre la craie pour donner les cours. Et aujourd'hui, je vais le faire tout de suite ce matin en classe de terminale. C'est pour moi, c'est associé à ma vie. Ça s'appelle la conviction. Et Saint-Augustin dit que tout ce qu'on ne fait pas par conviction est un péché. Nous le faisons par conviction, nous le faisons par amour. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter les autorités de cette école. Nous trouvons l'école propre. Nous voyons les élèves très bien habillés. Derrière ce que nous voyons, nous sommes convaincus qu'il y a un travail de pédagogie. C'est ce que les autorités de cette école ont observé. Nous disons également bravo et félicitations aux enseignants de cette école. L'enseignement n'a pas de prix. C'est un métier noble, comme on le dit souvent. Mais nous lançons ici un appel. Les inspecteurs sont en train de faire leur travail. Ils font le tour du pays. Ils font le tour des écoles. On recense partout où on prend les téléphones. Les lettres directives, nous avons été clairs là-dessus. Le téléphone à l'école, ce n'est pas pour s'amuser avec. Quand vous êtes avec le téléphone à l'école, vous éteignez, vous mettez dans vos sacs. Mais quand vous prenez le téléphone pendant que l'enseignant est en train d'expliquer les cours, toi, tu t'amènes avec le téléphone, tu es dans WhatsApp, tu es dans Facebook ou tu es dans TikTok, on te prend avec le téléphone. C'est seulement en fin d'année, on va te remettre. Et quand on remarque aussi qu'il y a des écoles qui sont sales et beaucoup d'élèves sont venus avec le téléphone, tous les responsables de l'école vont répondre. Nous avons été clairs. Nous leur avons dit, leur directive était très claire. Quand nous constatons que ce n'est pas respecté par un droit, nous allons sévir et nous allons sanctionner les dits commanditaires ou ceux qui ont affiché leur irresponsabilité. Donc nous le disons ici et devant tout le monde que ceux qui nous écoutent écoutent bien. Tous responsables d'école qui ne prendraient pas ces responsabilités et qu'on saisisse les élèves avec des téléphones ou très mal habillés ou l'école est sale, ces responsables d'école seront sévèrement punis. Il faut que cela soit clair. Ils vont se voir à journée, ils vont rester à la maison et d'autres vont faire leur travail dans leur place. Le patriotisme n'a pas de prix. Quand on est chef quelque part, nous devons assumer, nous devons travailler comme cela se doit. On ne doit pas être chef et se comporter comme ce citoyen qui n'est pas chef. C'est ça aussi la différence. Ça doit être aussi la différence entre un chef et cet autre qui n'est pas chef. Quand on est chef, il faut au moins une dose de patriotisme pour maintenir les écoles propres, pour maintenir les salles propres, pour maintenir même les élèves propres. Je sais que je peux encore une fois compter sur vous, les élèves. Oui, monsieur. Je peux compter sur vous. Oui, monsieur. Je peux compter sur vous. Oui, monsieur. Je peux compter sur vous. Oui, monsieur. Alors, encore une fois, nous disons merci à l'APAE, à ses parents d'élèves qui sont avec les enseignants, avec les élèves et qui font tout pour que ça marche dans les écoles. Ensemble, ensemble, faisons du mérite quelque chose de beau et de grand. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.